Maintenant c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec les youtubeurs. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui et qui ne le savent pas encore, tous les jours un youtubeur ou une youtubeuse nous propose une énigme et il ou elle vous apporte la réponse dans l'émission du lendemain. Salut la fête de la science, moi c'est Terrence de la chaîne Explorons. Si je fais de la recherche en neurosciences aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours été fasciné par... les cétacés. A l'heure où on cherche à dialoguer avec des espèces intergalactiques, on ne sait même pas dialoguer avec les espèces conscientes de notre propre planète. Ma question est, qu'est-ce que la conscience dans le monde animal et à quel point est-elle un continuum avec notre propre conscience ? Voilà, on a 24 heures, c'est facile. Le chrono est lancé, je ne sais pas si c'est facile, moi je vous laisse réfléchir. D'accord, bon on a 24 heures pour réfléchir et trouver la solution. On va vous apporter la réponse à l'énigme que nous a proposé hier Terrence, on écoute la réponse. Alors qu'est-ce que la conscience dans le monde animal et à quel point est-elle un continuum avec notre propre conscience ? Le premier mot à expliquer est bien entendu la conscience elle-même. Aujourd'hui, si l'on a dépassé le dualisme de Descartes, où l'on faisait la différence entre le corps et l'esprit, nous savons que avoir conscience 2 signifie avant tout avoir des récepteurs pour ressentir des stimuli, suivi d'un centre d'intégration pour traiter ces mêmes stimuli. Plus précisément, avoir conscience 2, c'est une capacité à donner une certaine cohérence à notre environnement. Mes yeux voient cette montre, mon poignet ressent sa masse et mes oreilles peuvent entendre ses aiguilles. La cohérence de tous ces stimuli me donne la conscience d'avoir une montre. Cohérence donc, comme si on avait un chef d'orchestre qui coordonne toutes ses zones cérébrales. Eh bien, les chercheurs du Brain Island Institute en ont découvert un probable candidat, chez la souris, un groupe de neurones que l'on appelle les neurones géants et qui parcourent toute l'intégralité de la matière grise. En attendant, chez l'humain, il ne reste plus qu'à le découvrir. Vous l'aviez donc ressenti, les mammifères ont bien l'architecture neuronale qui permet la conscience. Et des grandes baleines aux petites souris, ces animaux ont conscience de tout un tas de choses, dont la souffrance ou le plaisir. Petite parenthèse au passage, ne pensez pas que votre conscience n'est logée que dans votre cerveau. On a par exemple découvert à quel point nos bactéries intestinales pouvaient influencer jusqu'à notre comportement. Un dialogue possible grâce aux 200 millions de neurones de l'intestin, soit autant que le cerveau d'un chat. Alors, la conscience et les autres animaux. C'est compliqué. Par exemple, chez les poissons, on patauge. C'est le cas de le dire. Mais on a pu montrer par exemple que les poissons zèbres changeaient leur comportement selon leur état de stress, donc quelque part selon leur humeur. Bon, ensuite, chez les insectes ou les gastéropodes, cela devient très limité. Avoir conscience de leur environnement pour s'y adapter est une chose. Mais une fonction complexe comme l'émotion ou la souffrance demande une architecture neuronale bien plus complexe. Au passage, il est bon ici de faire la différence entre douleur et souffrance. Si tous les animaux peuvent avoir des stimuli de douleur, c'est-à-dire une information nerveuse, ils ne peuvent pas tous la transformer en l'expérience consciente de la souffrance. Cela donne une nouvelle perspective à la question de la souffrance animale, qui, avant tout, est peut-être une question de neurosciences. D'ailleurs, pour vous prouver que sous microscope, tout le monde ressemble à tout le monde, voici des images que j'ai prises dans mon propre laboratoire, avec à gauche des neurones de souris et à droite des neurones humains. Vous auriez vu la différence, vous ? Pour résumer, il est très, 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 très compliqué de faire une limite entre les animaux dotés de conscience et ceux qui ne l'ont pas, tout simplement parce que cette frontière n'existe pas. On ne sait même pas dialoguer avec les animaux les plus intelligents, les cétacés. Alors, d'ici comprendre ce que ressentent des animaux plus éloignés d'un point de vue évolutif, cela semble très complexe. D'ailleurs, reprenons la conscience humaine. Stanislas Dehan, un neuroscientifique français, dit que si nous zoomons au cœur de nos logiciels, ceux qui font la conscience par exemple, nous ne trouverons qu'un enchaînement de fonctions toutes simples, tel un programme informatique. Si la conscience, la personnalité, l'empathie ou encore les émotions sont des choses que vous, vous appelez humaines. Alors, pour être cohérent, il faut reconnaître que le lien humain-nature est très puissant, tant nous partageons ses caractéristiques avec d'autres espèces. Merci beaucoup Terrence, et on vous encourage à aller voir sa chaîne Explorons. Merci à tous.